bonsoir tout le monde je vous retrouve pour cette deuxième vidéo ce soir ce samedi soir alors une vidéo qui va être consacrée à un hall le temps apprivoisé de Chalon-sur-Saône et à la fin de la vidéo enfin pas la fin mais deuxième partie de vidéo j'ai une petite annonce à vous faire concernant le concours mais concernant aussi le temps apprivoisé de Chalon-sur-Saône enfin de ce vrai plus précisément alors je vais commencer par vous montrer les articles que j'ai trouvés je remercie déjà les propriétaires parce qu'ils sont toujours de très bons conseils et Elodie qui s'occupe du rayon scrap alors j'y suis allée en deux fois la première fois j'y suis allée et j'ai trouvé quelques articles et là j'y suis retournée une seconde fois un peu plus tard mais j'ai recraqué tout est tellement beau dans ce magasin voilà j'ai trouvé déjà le craquel accent donc vous connaissez le glossy accent je vous avais déjà fait un tuto avec et j'avais très envie d'avoir le grand alors j'en avais un petit je vais vous montrer et j'ai eu un souci avec Elodie m'a expliqué qu'en fait ça arrive souvent avec ce produit au niveau du glossy accent et il est bien liquide je le secoue il n'y a pas de souci il se bouge pas forcément sauf en bout le tout petit bout là mais avec une petite aiguille voilà ça passe tout seul donc j'avais acheté le petit vous voyez j'en encore beaucoup il y en a jusque là en haut et j'avais acheté le craquel accent en petit et le souci c'est qu'en fait il est tout il est tout épais à l'intérieur il a séché donc impossible de m'en servir sauf que quand c'est en grand comme ça il ya beaucoup moins ce souci et je voulais vraiment pouvoir faire les choses comme ça c'est magnifique tout craquel j'ai payé ça 7 euros 70 alors j'ai pris ensuite vous savez que j'adore les wax les gilding wax un les cires je les prends de toute façon je les prends là bas à chaque fois je craque et j'en ramène une donc j'ai pris celle ci la vintage gold alors là on dirait qu'elle est un peu jaune pâle mais en fait une fois qu'elle est sur le papier noir on va essayer que je vous dise pas de bêtises un petit papier noir allez allez voilà de toute beauté la lumière n'est pas très bonne je suis désolée bon bah je vais y aller avec le doigt le problème c'est que j'ai des ongles ah j'ai un doigt il n'y a pas beaucoup d'ongles c'est parti donc il en faut très peu alors c'est vraiment l'effet que je veux c'est or mais vintage donc ça va s'estomper vous frottez un peu ça s'estompe je vais en frotter un petit morceau voilà j'ai frotté un peu de ce côté là voyez ça s'estomper ça veut dire un pardon j'ai acheté à la gorge un effet un peu vintage j'avoue que il y avait beaucoup de couleurs qui m'intéressait il y avait un rose vintage il y avait du vert qui m'intéressait mais j'essaye de me parce que ça ça coûte 9 euros après comme vous le voyez on ne dirait pas que j'en ai pris mais j'en ai pris parce que ça ça dure très très longtemps c'est un très bon produit ça coûte 9 euros et j'essaye d'en prendre un de temps en temps de me freiner parce que sinon sinon j'aurais pris toutes les couleurs j'en aurais eu pour beaucoup beaucoup je serais sortie du magasin avec 200 300 euros au moins ensuite j'ai pris les perfect pearl donc de la marque ranger les deux pas c'est les mêmes hein le packaging n'est pas le même mais c'est les perfect pearl je pense que celui là c'est le premier packaging parce que c'est ce que j'ai aussi et ensuite on a eu celui là oui c'est ranger c'est la même chose ça ça coûte 4 euros pareil c'est une petite poudre je vous avais déjà fait je vous avais déjà montré ce que ça donnait et celle ci c'est la forest green je vais vous montrer aussi ce que ça donne sur papier noir ça donne un bel effet alors je tape un peu parce que j'ai pas envie qu'en ouvrant j'en mets partout j'ai poussé le code barre qui ferme le pot j'essaie de l'ouvrir voilà je vais éviter d'éternuer dessus voilà l'effet que ça donne alors je suis désolé ma lumière n'est pas bonne mais un très joli vert c'est bien vert c'est vers sapin de toute façon mais c'est vrai que c'est ma lumière qui n'est pas bonne du tout donc c'est une poudre très 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 fine et ensuite il est où il est là celui ci c'est le bronze je vais vous montrer aussi j'essaye de vous montrer j'ai pas pouvoir vous montrer tous les enfin vous faire des tests de tous les produits que j'ai acheté mais là j'essaye avec ceux qui n'ont qui ne nécessite pas on va dire de gros sorties de matériel parce que déjà c'est tard j'ai bon ça se voit pas forcément mais j'étais mal à la tête j'ai mal à la tête depuis deux jours avec quand on est migraineux de toute façon le mal de tête s'est installé je suis partie au travail le matin j'avais oublié de prendre mon traitement le mal de tête s'est installé en général ça dure deux trois quatre jours ceci c'est que j'ai une assez bonne résistance à la douleur donc je vis avec j'aimerais j'aimerais me poser dans mon lit comme beaucoup mais non j'ai plein de choses à faire voilà sinon j'en sors plus c'est comme dans le magasin bref je vais pas m'attarder là dessus non plus alors là c'est très joli la poudre est magnifique je vais me mettre de l'autre côté de la carte regardez moi ça toute beauté on voit pas bien mais ça brille un petit peu il ya un petit effet voilà brillant un petit peu de papier hop par contre j'en ai plein les doigts voilà parce que je veux pas salir le matériel d'après hop donc ça les petites poudres ça là s'appelle copper je vous ai pas dit les petites poudres c'était à 4 euros ensuite j'ai trouvé et bien un petit coin résine époxy je remercie je suis désignée j'ai oublié de demander le prénom de la de la vendeuse de ce coin là rayon bijoux époxy qui qui m'a donné quelques petits conseils faire les bijoux et j'ai trouvé ces cinq petits moules bijoux porte-clés à l'âge que je vais essayer de faire au niveau de l'épaisseur j'essaie de vous montrer les petits moules comme ça il ya un petit trou directement déjà de fait j'ai pris un rectangle c'est pas vendu séparément j'ai pris ce lot là il ya le petit rond les cinq c'est un euro 84 euros 90 j'ai pris le petit carré la goutte et l'ovale voilà parce que je vais essayer normalement normalement demain je vais essayer de faire une vidéo époxy alors je dis bien normalement parce que parce que j'ai mon j'ai mon petit garçon à m'occuper et les devoirs à faire ensuite j'ai craqué pour une plaque alors c'est très rare j'ai pris une plaque 6x d'embossage et c'est un embossage 3d donc vraiment prononcé c'est assez c'est moi je crois que c'est la seule que j'ai un parent 6x j'en ai déjà une mais en 3d c'est la seule c'est une plaque coûte 8 euros 90 mais alors regardez moi ça c'est toute beauté voilà c'est très joli j'ai vu élodie avait fait des tests sur le sur un feuille qu'elle avait tenté avec de l'encre marron je vais l'ouvrir et puis c'était juste magnifique donc voilà ce que ça donne elles sont assez épaisse on voit bien les veines du bois enfin du bois du plastique mais bon ça va donner parce que c'est normal je vous ferai un test de toute façon ce qui est bien vraiment ce que je vous le dis à chaque fois mais ce qu'il ya vraiment de super dans le magasin autant apprivoiser c'est que c'est que déjà vous avez le conseil les autant les patrons sont très gentils d'ailleurs que les employés connaissent leurs produits parce que si vous allez dans les grandes surfaces dans des grands des grands magasins d'art créatif je crois culture à même le clair va chose comme ça parce que maintenant le magasin créatif bah des fois vous demandez ah bah je sais pas et je sais pas forcément m'en servir je sais pas à quoi ça sert et je sais pas non que là vous avez le conseil et le dit bah si vous savez pas comment vous en servir elle va vous le sort elle va vous en sortira elle va vous faire un test elle va vous montrer donc déjà et vous avez donc le conseil vous avez des exemples qui ont été réalisés avec donc vous voyez ce que ça donne le vous avez un petit test qui a été fait déjà donc ça c'est hyper appréciable je vous ai dit oui 8 euros 90 ensuite j'ai repris une petite assiette comme ça j'en avais déjà pris une je m'en suis pas encore servi une petite assiette ou pas une assiette mais une coupelle en verre on va dire c'est une assiette parce que vous pouvez manger dedans une fois qu'elle est comme ça ça sera pour faire moi une coupelle pour mettre ses clés pour mettre choses comme ça vous savez la petite chose qu'on a à l'entrée là où on met et donc je vais la faire les deux je vais les faire avec l'encre alcool d'ailleurs c'est une chose que j'ai vu tester enfin j'ai vu l'exemple test en magasin et c'est juste magnifique je vais essayer modestement de le reproduire et de le faire avec vous j'en ai pris deux parce que je me connais vous me connaissez aussi mon général j'en aurai atteint donc il y aura l'essai et il y aura j'espère le joli ensuite j'ai pris cette magnifique feuille de riz stamperia j'ai craqué pour cette feuille de riz qui est très très joli voilà je suis désolé ça brille elle est très très belle elle est très grande c'est pas une à 4 mais vraiment très grande je sais pas quelle taille fait ça doit être marqué dessus une 29 7 sur 42 ben en gros c'est une deux fois quatre c'est une à trois je pense donc très joli elle coûte 3 euros 40 et puis tant j'étais à faire dans les feuilles de riz vous vous souvenez je vous l'avais déjà montré je vous avais pris ce papier et puis j'ai craqué pour la feuille de très 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 beau toujours de stamperia elle est un euros 80 on a quatre cette fois ci et puis également tout ce qu'il faut pour faire du serviettage et avec des petits papiers également déco patch et il y avait une petite feuille bon comme tout à l'heure toute seule sur son petit présentoir suite et même désolé parce que je voulais en acheter plusieurs et malheureusement je n'ai pas trouvé d'autres elle est juste sublime je vais vous montrer voilà donc on a de la carte ici on a des constellations avec les signes zodiaque voilà je sais pas si vous voyez bien je tourne parce que comme c'est tout autour c'est juste trop beau je montre je vous montre pas ma tête je vous montre la feuille en grand voilà là on a de la carte avec des bateaux superbe donc ça c'est 90 centimes la feuille et comme je n'avais pas la colle qu'il y avait avec donc j'ai pris un pot de colle un pot de colle le temps apprivoisé en fait ok voilà donc c'est vernis colle 125 grammes collage de papier serviettes tout support carton mousse poids plâtre etc finition brillante résistante à l'eau à l'abrasion agité avant poids voilà voilà et c'est 3 euros 90 heures pour le prix je préfère en pot parce que parce que je peux tremper directement la pinceau dedans et j'ai craqué pour cette petite serviette qu'on peut acheter à la pièce qui est à 30 centimes qui est juste magnifique regardez moi ça elle est magnifique je pense que je vais faire une petite boîte une des petites boîtes que j'avais acheté chez emmaüs qui va être décoré avec voilà j'aimerais trouver une serviette avec des roses comme ça pour pouvoir aller avec pour l'instant je la mets de côté parce que j'aimerais trouver la serviette avec des roses ensuite ensuite je remercie elodie qui m'a offert qui m'a offert un article qui avait malheureusement été été abîmé qui était tombé qui était cassé voilà c'est tout c'est cassé un mais je n'avais pas de boîte à la base je voulais en acheter une il n'y en avait plus et celle ci était cassé donc je remercie beaucoup les propriétaires et elodie comme la faire au fer j'en ai j'en ai pas beaucoup on est quelques-uns des petits des petits doigts comme ça mais je voulais une boîte qu'elle soit cassée m'importe plus clairement je vais pas l'ouvrir enfin l'ouverture fonctionne c'est vrai bon elle est cassée je vais essayer je vais la scotcher etc donc merci beaucoup alors pour le rôle pour cette partie là de la vidéo c'est terminé par contre restez parce que il ya quelque chose d'important que je vais vous dire et je pense que vous allez être d'accord avec moi que c'est une très bonne nouvelle je récupère quelque chose voilà et je vous explique donc comme d'habitude comme à chaque fois que j'y vais je discute un petit peu avec l'élodie avec les propriétaires et je leur disais que j'étais venue jeter un petit coup d'oeil parce que parce que je cherche des petites choses des petits articles enfin j'étais allé à chalons sur soi chercher des petits articles pour un concours et et on m'a gentiment proposé en fait de de me fournir un lot un bolo pour le concours et de composer plutôt un colis préparé pour le concours donc je vais vous montrer et donc je vous explique le reste en nouveau déjà je vous montre la présentation déjà est superbe donc c'est un colis qui se présente comme ceci dans une jolie boîte en carton toutes décorées parce que comme je leur ai dit que le thème était vintage voilà ce que ça donne donc là on a du papier craft qui était froissé et teinté on a du ruban voilà ici on a des petites choses en fer comme ça oula je sais pas si c'est du fer ou de la résine je vais regarder ça alors non en fait c'est c'est ça a été glacé avec une sorte de glossy accent oui ça doit être même pas le glossy accent je crois que c'est le ce que je vous avais montré alors par contre je sais plus je suis désolée depuis j'ai rangé je ne sais plus où je l'ai mis normalement il est ici si je vais ranger correctement je pense que c'est ce produit là que j'ai acheté d'abord que j'ai acheté là bas je pense que c'est l'ultra sec embossing powder c'est celle ci que j'ai acheté au temps plus de rosé également la dernière fois que j'y suis allée je pense que ça a été glacé avec ça et ça donne vraiment un effet ça donne un effet très très beau très glossy et même un peu c'est ça fait un effet un effet pardon un petit peu dur donc là là ça a été collé ça je ne sais pas comment ça s'appelle ça mais je suis désolé les petits je vais appeler ça un embellissement je suis désolé mais vous pouvez y glisser dedans vous voyez on peut y glisser un petit un petit papier donc il a été décoré avec un bravo parce que c'est dans l'eau et une petite fleur c'est une vraie feuille donc vous avez ici le petit autocollant du temps apprivoisé alors ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre sur pause et je veux vous basculer pour que vous puissiez voir ce qu'il ya à l'intérieur en tant que moi donc moi vous allez plus voir ma petite tête et vous allez voir le colis de eau donc je attendais je ne sais pas si je vais pouvoir le faire comme ça si je vais me débrouiller donc je vous retrouve tout de suite voilà je vous retrouve donc je suis réussi à vous mettre au dessus l'angle est un peu bizarre je suis désolé c'est pour pas être devant parce que voyez si je me mets comme ça c'est tout sombre parce que la lampe est légèrement derrière moi donc on va ouvrir cette très jolie boîte je vous la remontre cette fois ci de plus près vous voyez bien le petit papillon là qui est très joli le papier en fait derrière qui a été froissé c'est un peu du papier c'est du papier craft qui a été froissé qui a été coloré là vous avez ça qui est très intéressant à travailler aussi voilà et de la dentelle deux sortes de dentelle donc là hop on ouvre là et bien vous avez des petites merveilles hop je suis désolé il faut que je refasse le focus donc vous allez trouver plusieurs sortes de dentelle vous savez celle ci qui est légèrement pas que légèrement d'ailleurs qui est extensible alors j'essaie de refaire le focus voilà celle ci qui est extensible qui est très jolie vous avez un bon morceau vous avez également cette jolie dentelle qui est très belle c'est celle qui sur le couvercle vous allez avoir une petite fine une petite petite bobine également vous allez avoir celle ci qui est très jolie pierre très fine et qui a des petits strass des petits c'est qu'un pas plutôt des petites fleurs en sequins dessus voyez c'est très jolie puis c'est très fin une petite merveille 1 c'est très délicat ensuite vous allez avoir celle ci qui est un peu plus épaisse pareil vous allez avoir un bon gros morceau et ensuite vous allez avoir celle ci alors celle ci elle est toute petite enfin toute petite toute fine et en fait à l'intérieur comme vous pouvez le voir il ya je sais pas si on va le voir j'essaie voilà vous avez un petit ruban qui est passé à l'intérieur c'est super mignon vous allez en avoir un gros morceau aussi ensuite vous allez avoir quelques plaques il y en a plus que ça mais ça a glissé il ya voilà elles sont là vous allez avoir quelques plaques en dur comme ça on dirait du voilà c'est très très fin je sais pas exactement la matière ça a l'air d'être du métal mais très 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 fin des petites plaques comme ça que vous pourrez soit tamponner à la stazone ou décorer comme vous le voulez donc vous en avez petite quantité ensuite vous allez avoir je vous montre c'est du de la marque graphite alors c'est graphique oui graphique 45 qui est une marque voilà à une très bonne marque et je vous montre ce qu'il ya derrière donc c'est de ce sont des très jolies cartes avec les chiens c'est trop mignon le petit chat petit chien etc je n'ouvre pas bien sûr vous voyez à travers c'est de vous en montrer voilà c'est très très joli ensuite ça c'est les échappées vous avez glissé vous allez avoir une jolie plaque de de la marque stampéria donc vous voyez cd ce sont des découpes en sorte c'est une sorte de cartonnage en fait hein et sur le thème steampunk donc là c'est très très beau on voit bien derrière c'est des découpes après ça un petit peu de peinture un petit peu de de ce que vous voulez en fait un du de vous pouvez les colorer à la peinture vous pouvez les colorer avec du wax enfin plein de choses ah oui moi j'aurais bien mis de ça d'ailleurs bref j'en prendrai peut-être la prochaine fois pour moi je vais regarder après ce qui est dans les dans le petit sachet là vous allez avoir je pense que ce sont je sais pas si ce sont des feuilles autocollantes ou pas mais regardez moi cet effet bois magnifique donc deux feuilles un peu effet bois je pense que c'est d'autocollant je ne suis pas sûr et je ne vais pas vérifier je ne veux pas l'abîmer c'est très très beau vous allez avoir des feuilles comme ça de la marque studio light jannick spécial c'est très beau elles sont belles là vous allez avoir celle ci que vous allez pouvoir faire après en 3d vous faites vos découpes et vous collez en 3d vous superposez vos découpes je ne connaissais pas cette cette marque si sur certaines il ya le prix je ne vais pas je ne vais pas vous le dire le prix parce que parce que mais par exemple non je pense que vous le verrez par vous même après tout sur celle ci il y avait encore effectivement le prix qui je peux vous le dire ce ne sont pas des des choses au rabais qu'on vous a offert là je pense que le magasin vous fait un très très beau cadeau ainsi qu'à moi parce que indirectement ça passe par moi mais ça me permet de vous faire plaisir ça c'est très joli un papier un peu je vais pas dire masculin mais voilà on voit pas si on voit une dame avec ses petits alors ça c'est très joli alors ça c'est très joli aussi il y en a beaucoup un je pense que cette fois ci c'est des découpes aussi donc ça c'est la marque sirius hobby.com je ne sais pas donc là ça va être des à quoi faire des petits tags des petites étiquettes c'est très très beau ensuite vous avez encore du studio light ou l'autre fait elle est très belle là vous allez avoir très chic spécial donc là du vintage très joli si j'aime beaucoup la montre à gousset là vous en avez une deuxième la même plein de petites lettres vous allez pouvoir vous amuser à écrire des mots oh superbe ça c'est très très beau plein de montres à gousser ou alors celle là est très elle est magnifique celle là vraiment cette feuille elle est superbe là c'est très beau dessin ensuite vous avez celle ci avec des petits boutons des petits tags des petites étiquettes les couleurs sont toutes douces voilà vraiment il ya beaucoup de choses vous allez retrouver les produits qui ont été utilisés pour le couvercle de la boîte donc vous allez retrouver cet article ci qui va vous permettre de faire des choses en relief vous allez retrouver du craft que vous allez pouvoir aussi froisser ou pas comme vous voulez et ensuite on va finir par ce petit sac avec dedans ensemble ce qui a été mis dedans parce que je n'ai pas vu moi ce qui avait été mis on m'a donné la boîte et je découvre avec vous en fait vous allez avoir des petites découpes pareil ça ça a été fait un pardon comme tout à l'heure pour le papillon ça a été mis au glossy là pareil c'est très joli voilà on dirait plutôt là la poudre à embossé bicolore très joli les petits découpes que vous allez pouvoir justement essayer avec ça les découpes elles sont déjà faites là ça vous ça va vous arranger là c'est pareil vous allez pouvoir les utiliser ça justement pour faire quelque chose en faire des petites cheveux des petits comment dire des petits rangements sur une composition voyez des petites découpes là vous allez retrouver plein de petites choses en faire on découpe déjà donc celui-là est en découpe et celui-là est en faire oupla vous allez pouvoir glisser comme tout à l'heure un petit mot alors on découvre d'autres celle-ci elle a été faite d'une d'un côté en glossy et de l'autre avec la je vous l'avais montré aussi d'ailleurs ce produit effet neige j'arrive pas à faire le focus avec l'effet neige qui donne un relief mais superbe vous pouvez faire vos vos flocons de deux manières différentes oui parce que ça donne c'est très joli ça fait un peu bicolore il a votre découpe noir d'un côté blanc de l'autre un papillon au plat un petit charme oh il est très beau il y en a un autre dedans voilà le même je pense qu'en fait les charmes étaient dedans mais vous allez pouvoir oh là là je suis désolé le focus les charmes en fait sont dedans mais ça s'est tombé là vous avez un très joli papillon qui est qui est fait de c'est très léger c'est du la fimo air light celle-ci alors la colorisation est superbe vous avez encore des petites découpes j'essaie de ne rien abîmer surtout voilà les petits cartons vous allez pouvoir glisser des des papillons vous allez pouvoir faire teinter et mettre au glossy des petits tags de cuir alors ce sont c'est du cuir je peux vous certifier que j'ai constaté qu'il y a des chutes de vrai cuir donc ça c'est très joli vous allez avoir ce superbe un cadre qui a été fait au glossy également ça c'est un papier pailleté qui est très beau qui est très épais des petites découpes encore et de quoi faire vous même enfin je vais sortir doucement un autre cadre ça c'est très joli vous avez un très beau fond de cartes là c'est magnifique donc si je me rappelle bien que je ne dise pas de bêtises et l'audit m'a expliqué donc simplement ce qui est là c'est de la colle qui a été positionnée et ce sont des flex de fin coloré or ou bronze ici qui ont été positionnés du sein qui ont été frottés dessus et après ça donne ça c'est très très beau de toute façon Elodie elle a de la douleur dans les doigts elle fait des très très belles choses encore un papillon vous allez avoir une horloge un superbe magnifique un superbe papillon de nuit de toute beauté de toute beauté encore un petit papier de pailleté des flocons et des découpes c'est déjà prêt découpé comme ça c'est pour prendre moins de place donc là sur Noël voilà sur le thème de Noël hop ça c'est plus facile à mettre dedans alors je ne sais pas ce que vous en pensez vous mais c'est très 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 joli tout est très beau et je vais vous expliquer maintenant comment cela va se passer pour gagner ce magnifique lot je range tout bien j'essaie de faire attention à ne rien abîmer je vous reprends tout de suite voilà donc j'ai tout rangé précautionneusement à l'intérieur de la boîte je vais la refermer et je vais vous expliquer comment ça va se passer donc comme vous le savez pour mon concours toutes les participants c'est à dire toutes les personnes qui ont demandé leur adresse et ont répondu au concours en m'envoyant une carte et une création sur le thème vintage si vous n'avez pas du vintage le shabby peut passer avant le 3 mars puisque le tirage au sort se fera le 3 mars et toutes les participants vont être rentrées sur mon ordinateur il y aura un tirage au sort, une gagnante au hasard ensuite peu importe si elle est débutante, si elle est confirmée peu importe ce qu'elle a envoyé ensuite il faut qu'elle ait respecté le thème bien sûr ensuite il y aura également là déjà il y en a une qui gagne un gros lot je vous remontrerai les lots je vous referai une vidéo si je n'ai pas le temps demain dans la semaine ensuite parce que je pense que là ça va être ça va être fini pour les euh non en fait je vous montrerai plutôt fin de semaine parce que je reçois effectivement un autre lot bientôt dans la semaine donc ça c'est pour le tirage au sort un gros lot ensuite il y a une autre gagnante qui gagnera quelque chose de plus petit pareil toujours tiré au sort ensuite donc 3ème gagnante cette fois-ci gagne comme je vous l'ai expliqué je ne vous ai pas encore montré le lot parce que je dois le recevoir c'est celui que je dois recevoir euh donc la gagnante euh du plus euh du plus beau enfin pas du plus beau en fait de celui qui me plaît le plus de la créa qui me plaît le plus donc euh cette personne gagnera un lot euh c'est un beau lot je peux vous le dire je vous donne une indication il y a du stampé rien voilà et euh euh et donc ce lot j'en ai parlé avec euh les patrons du du magasin je leur ai proposé pour que euh il n'y ait pas de euh comment dire de commentaire euh euh qui dirait euh que euh la gagnante de ce lot euh comment dire soit ne le méritait pas soit je l'ai fait gagner parce que je la connais soit euh je l'ai fait gagner parce que euh parce que j'ai reçu un petit cadeau dans mon colis etc non c'est déjà et d'une pas mon genre et euh j'ai proposé aussi pour une autre raison au patron de ben ils m'ont offert un lot un gentiment enfin ils m'ont ils vous ont offert ce lot donc c'est normal qu'ils aient leur avis à donner donc il y aura une très grosse sélection euh des plus beaux je pense des 20 à peu près des 20 plus belles pièces qui leur seront euh montrées en vidéo photo et c'est eux qui choisiront donc ils voteront avec euh Elodie l'employé etc et euh c'est eux qui décideront qui gagnera donc vous voyez il y aura quand même minimum 4 personnes qui gagneront sur le concours voilà donc j'espère que ce très beau lot vous plaît moi il me plaît énormément je suis même très jalouse très très jalouse euh je pense que la prochaine fois je retourne déjà c'est sûr euh la petite chose qui est là me plaît beaucoup et puis euh ça aussi voilà bref vous allez avoir de la chance donc euh tout le monde croise les doigts j'ai un peu de mal avec les deux doigts qui ont été un peu abîmés euh et puis je remercie encore euh le temps apprivoisé pour ce très beau cadeau ils ont pris le temps quand même de vous faire une très belle composition et voilà je les remercie pour leur gentillesse leur générosité et n'hésitez pas à y aller surtout c'est aussi pour ça je pense que euh qu'ils m'ont offert ce très beau cadeau qu'ils vous ont offert ce très beau cadeau parce qu'ils savent que beaucoup de mes abonnés habitent loin du magasin qu'ils ne peuvent pas venir visiter parce que je vous montre à chaque fois ce qu'il y a de très très beau dans le magasin mais beaucoup me disent non non c'est trop loin c'est dommage on en a pas vers chez nous effectivement euh ce n'est pas une chaîne c'est un magasin euh comment dire unique en son genre et voilà ça leur permet de de vous faire découvrir toutes les belles choses qu'ils ont en boutique donc je vous laisse pour cette vidéo je vous souhaite un très très bon dimanche une très bonne semaine prenez bien soin de vous au revoir tout à fait Merci.